L'angor, c'est une manière effectivement de peupler le récit, qui permet d'aller voir ailleurs. Et d'aller voir ailleurs, ça permet, c'est mon dernier mot, et je conclue par là, de proposer un récit entraînant. Un récit entraînant, ça veut dire, premièrement, ne pas laisser effectivement au raconteur sans scrupules l'arme puissante du récit pour entraîner l'émotion, raconter nous aussi des histoires. Et deuxièmement, ne pas se laisser glisser vers cette mélancolie qui, d'une certaine manière, n'a encore une émotion très récente. Il ne faut jamais oublier que le best-seller historique absolu des années 30, pardon, des années 20, c'est Oswald Spengler, « Le déclin de l'Occident », qui paraît en 1912, qui est achevé dix ans plus tard, qui est un immense succès de librairie, qui est aussi une histoire qui se termine mal parce que Oswald Spengler, qui est un conservateur mélancolique, je dirais, meurt à Munich en 1936 en voyant triompher, d'une certaine manière, ce qu'il n'avait pas souhaité, mais qu'il avait contribué à favoriser, c'est-à-dire l'exaltation des idéologies meurtrières du sang et du sol. Mais la question qu'on doit se poser, c'est de savoir pourquoi on a marché là-dedans, pourquoi l'Europe entière s'est enthousiasmée pour un discours de la décadence ? Qu'est-ce qu'il y a de si entraînant, qu'est-ce qu'il y a de si séduisant dans les discours qui nous disent qu'on ne cesse de dégringoler ? Il faut bien qu'il y ait quelque chose de puissant et d'attrayant pour que tant de gens y attèrent. Et Lucien Fèvre, qui l'attèrent précisément de cette année 1936, la mort de Spengler, ses combats sur l'histoire, y écrivait sur la joie mauvaise, je cite, d'écouter des prophètes de malheur. Car, enfin, je le cite, « participer à l'essor d'une civilisation qui monte bien, vivre les jours d'un déclin, mieux, et placer devant le trépas, l'accepter virilement, soit qu'il vienne, belle attitude romantique, on se sait gré à soi-même de l'adopter ». Or, moi, je crois qu'effectivement, un des problèmes en France, pas ailleurs, mais en France et dans quelques autres sociétés européennes, c'est cette attirance mortifère pour le décalentisme, qui, effectivement, contre lequel, effectivement, c'est toutes les sciences sociales qui doivent être mobilisées. Je vais juste remarquer que la sociologie naît en 1887 avec un livre d'Émile Durkheim qui s'appelle « Le suicide ». Et qui ne choisit pas de suicide pour rien. Qui, effectivement, arrache à la psychologie individuelle un fait de société dont il considère les contraintes et les conséquences. Donc, au fond, je pense que si écrire l'histoire de France à l'heure de la mondialisation, mais d'une manière générale, écrire l'histoire, c'est tenter de contrarier cette pente fatale. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire forcément avoir une histoire positive, entraînante, qui va cacher les heures sombres, puisque nous n'y croyons plus. Et ça veut dire, du fait que ce récit est ouvert, divers, peuplé et entraînant, qu'il ouvre les possibles, eh bien, au fond, rendre, effectivement, à l'histoire, je dirais, sa tonicité. C'est Jean Zé, le ministre de l'instruction publique du Front de Boulay, qui parlait d'histoire tonique. Et ça, ça me plaît beaucoup. C'était dans ses instructions, en 1936, aux instituteurs, et ils s'adressent à la jeunesse. Et pour moi, c'est essentiel. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Pour moi, je n'envisage pas mon métier autrement qu'en se sentant continuellement redevable à la jeunesse. Et qu'une société qui n'est pas redevable à sa jeunesse, qui, effectivement, ne la considère pas, est une société en danger. Et voilà ce que disait Jean Zé. Nous ne croyons plus, aujourd'hui, que l'histoire nous fournisse des leçons, au sens où l'on l'entendait, c'est-à-dire des méthodes de prévision et des solutions toutes faites pour les problèmes du temps présent. Elle nous apprend, cependant, à considérer les événements dans leur suite. Dans leur suite. Ce qui a bien son prix. L'histoire n'est pas une maîtresse de morale. Et c'est la faussée que la faire tourner aux prêches. Nous avons le droit, pourtant, lorsque nous enseignons à de jeunes gens, de fixer leur attention sur ce qu'elle offre de tout le monde. Et ça, effectivement, cette énergie de l'histoire, c'est ce que je tente de défendre. On n'est pas seuls, évidemment. Ça suppose d'ouvrir des collectifs, de travailler à construire du commun, et le premier des membres, c'est évidemment l'espace de la discussion. Et c'est pourquoi je vous remercie de votre attention et que, à cet espace de la discussion, je m'offre désormais. Merci beaucoup. Merci.